Le soccer sous une autre forme, voici ce qu'est le foot-sale. Maintenant présenté sous l'égide de la Fédération de soccer du Québec, cette discipline offre une ligue provinciale. L'idée provient de... Ça peut être l'idée que nos joueurs seniors élites, nos joueurs seniors 3A, nos joueurs qui jouent semi-pro, il n'y avait pas grand-chose pour eux l'hiver, pas beaucoup d'encadrement. Donc il y a des petites ligues récréatives qui jouaient à gauche puis à droite. Donc on voulait vraiment créer un encadrement pour ces joueurs-là. Donc on a décidé de créer la ligue provinciale, donc chez la crème de la crème des joueurs, donc à Montréal et à Québec. On sait qu'à Québec, le soccer scolaire, c'est très, très populaire. Donc nos joueurs qui jouent dans notre ligue, ils ont déjà un passé au niveau du soccer scolaire. Donc il y a des petits ajustements à faire au niveau du foot-sale, ce n'est pas nécessairement le même sport, mais ils ont déjà une certaine base. Donc on s'est dit, on va créer une ligue élite avec les meilleurs arbitres, avec les meilleures conditions, avec les meilleures joueuses. Joueuses, mais joueurs aussi, car la ligue comprend les deux sexes. Alors rencontrez deux des joueuses qui, en plus d'évoluer chez le Roger Or, et se retrouve chez le Dynamo. Bref, de vraies passionnées. On sait que le foot-sale, c'est un petit peu différent du soccer extérieur, qu'on est très familière avec. Donc ça fait un bon petit changement, je trouve, du soccer intérieur, avec différents ballons, différents règlements. Donc c'est le fun. C'est sûr que ça commence vite après le championnat universitaire, mais on aime ça, ça fait que c'est bien le fun. L'hiver, pour nous, il n'y a pas grand-chose pour les filles de haut niveau. On n'a pas le droit de jouer dans beaucoup de ligues. Donc c'est important pour nous de pouvoir jouer. Comme moi, je ne vais plus à l'école, donc ça me permet de garder la forme pour l'été. Puis on joue contre des bonnes équipes, Montréal, Québec, ça fait que ça va être intéressant de voir le calibre et tout. Afin de connaître les règlements particuliers, voici un cours 101 de foot-sale. Une grosse règle différente au niveau du soccer intérieur, c'est la relance du gardien. Donc là, le gardien, ça devient une arme offensive. Il peut relancer à la main où qu'il veut sur le terrain. Donc il n'y a pas la fameuse ligne du milieu, il faut que ça va sur un bon devant. Donc dès que le gardien fait un arrêt ou qu'il y a un coup de pied de but, tout se fait à la main. Donc ça devient vraiment une habileté très importante à travailler au niveau du gardien de but. Tous les touches se font au pied. Il y a la règle où c'est du 4 secondes. Tout ce qui est phase arrêtée, les corners, les coups francs, les touches, les coups de pied de but, tout se fait à l'intérieur de 4 secondes. Donc ça accélère le jeu. Donc on ne veut pas gagner de perdre de temps. Puis on veut que le ballon soit rapidement remis en jeu. La grosse, grosse différence au niveau des contacts. Donc c'est un sport qui est sans contact, un peu comme le basketball. Donc les équipes peuvent commettre jusqu'à 5 fautes par demi. À partir de la 6e faute, 7e, 8e, etc., il y a un lancer franc à chaque fois. Donc un lancer de 10 mètres qu'on appelle un petit peu plus loin qu'un titre des pénalités, mais qui permet une chance de marquer à chaque fois. Les officiels, on a dû apprendre ces nouveaux règlements-là également. Oui, gros ajustement au niveau des officiels. On n'avait pas beaucoup d'arbitres dans la région de Québec qui avaient reçu vraiment la formation futsal. Mais on sait que le RSEQ aussi va vers ces règlements-là. Donc on a formé, il y a deux mois, le plus d'arbitres possible dans la région de Québec. Donc ils vont avoir un petit temps d'ajustement au niveau des arbitres parce que c'est des nouveaux règlements pour eux et ça va très, très vite. Mais nous ici, on voulait vraiment faire ça de nouveau très professionnel parce qu'on a toujours trois arbitres par match. Donc un arbitre de chaque côté plus un troisième arbitre qui est marqueur. Donc les joueurs sont très bien encadrés au niveau de l'arbitrage. Donc deux mi-temps de 20 minutes, six formations autant chez les hommes que du côté féminin, dix rencontres et un minimum de trois matchs en série. Et le gagnant de la conférence de la capitale nationale se mesurera à celle de Montréal. Mais qui dit nouvelle ligue, on doit vendre notre salade. Difficile? Dès qu'on a revendu l'idée, je dirais qu'en deux, trois semaines, la ligue était déjà complète. Donc c'était assez facile. Les joueurs sont passionnés ici. Ils veulent faire du soccer 12 mois par année. Donc on a beaucoup de joueurs qui jouent au niveau universitaire et scolaire. Donc tu peux qu'on ait retardé la ligue versus Montréal. Montréal a commencé début novembre. Nous, je dirais que le trois quarts de nos joueurs jouent universitaire et collégial. Donc tu peux qu'on a commencé un peu plus tard. Les défis pour les athlètes seront nombreux. C'est sûr que contrairement au soccer extérieur, les fautes, c'est calé super vite. Donc ça, ça va être une bonne adaptation parce que ce n'est pas nécessairement des gros contacts. On va appeler une faute. On n'a pas le droit de jouer avec la gardienne. Moi qui est défenseur, j'ai souvent l'habitude de jouer avec mon gardien de but. Donc là, les règlements sont différents par rapport à ça. Donc peut-être là-dessus, puis il y a certains règlements qui sont différents. Mais c'est ça, les plus grands défis, je pense, pour tout le monde. Ça va être peut-être deux ou trois matchs d'adaptation, mais par après, ça va être correct. Quatre contre quatre, c'est rare qu'on joue ça. On joue au secondaire en gymnase, sinon on joue toujours sur des synthétiques. Donc ça va être intéressant de voir. On est une bonne équipe. C'est ça, ça va être le plus cool de voir quatre contre quatre. On n'a vraiment jamais joué comme ça ensemble. Pour moi, ça va être de contrôler le petit ballon. C'est un petit ballon très lourd aussi. Ça ne rebondit pas, donc c'est différent. Le ballon roule plus vite aussi que sur le synthétique. Donc c'est ça, ça va être intéressant de voir la vitesse et comment les autres équipes jouent. On ne le sait pas. C'est nouveau pour tout le monde, je crois. Mais j'ai l'impression que le futsal risque d'être profitable pour toi pour l'année prochaine avec le dynamo. Oui, c'est sûr. Le futsal, c'est plus technique. Le ballon ne rebondit pas, ça fait que tu contrôles. L'intérieur, le gymnase, c'est ça, ça contrôle les techniques. Donc c'est toujours intéressant de pratiquer et de s'améliorer. Puis en plus, notre équipe, c'est dynamo qu'on a reconstruit. Ça fait qu'on veut jouer ensemble. C'est bon pour l'été prochain, c'est sûr et certain. Un nouveau dérivé du soccer qui offre un spectacle plus offensif. Bref, tout pour intéresser les amateurs. Se retrouver entre plusieurs programmes sport-études soccer de la province et échanger sur nos façons de faire, mais surtout compétitionner, avec le respect et selon les valeurs sportives inculquées par la Fédération de soccer du Québec. L'événement qu'on a aujourd'hui, c'est le rassemblement d'une bonne partie de nos sport-études. Donc 6 chez les filles et 8 chez les garçons. L'objectif était de recentraliser l'entièreté de ce qu'on fait, de façon à se comparer, de façon à s'améliorer. Les programmes sport-études sont quelque chose de très important pour la Fédération et tous ses membres. Donc c'est là que se trouvent les meilleurs joueurs qui s'entraînent à tous les jours. Se situer et surtout échanger. Et puis il ne faut pas oublier que le fil conducteur de tous, c'est la compétition. Alors pour la Fédération, ça nous permet d'avoir une évaluation permanente et des programmes et des joueurs. Parce que mes adjoints pour les équipes du Québec sont là. L'impact de Montréal est là aussi. Donc c'est encore une opportunité pour les jeunes de se faire voir. Région haute de ce beau rendez-vous, l'ARS de Québec apprécie. Oui, vraiment. C'est un événement auquel on avait pensé l'année dernière. Puis Hélder a travaillé vraiment fort cette année pour pouvoir le mettre en place. Puis oui, on est très contents de pouvoir accueillir tout ce monde-là. Nos jeunes aiment ça en fait, faire des matchs. Et puis nous, on avait ce problème que les jeunes ne jouaient pas pour nous. Et puis là, on est en train de changer les choses. Puis de créer des événements comme ça, ça va vraiment être très bénéfique pour nous, pour notre programme, pour les jeunes aussi, pour leur formation. C'est bien d'échanger avec les autres ARS aussi? Oui, très bien. Là, j'espère pouvoir rencontrer un peu les autres coachs pour pouvoir discuter. Mais ça permet aussi de calibrer notre programme par rapport aux autres programmes, voir un petit peu où en est notre travail, puis dans quelle direction on doit améliorer notre programme aussi. Le soccer au Québec connaît une belle progression. Et le tout se répercute au chapitre des sports-études. On est rendu avec 15 programmes. Donc on a juste trois régions qui n'en ont malheureusement pas pour l'instant. Ça représente 1450 enfants. Donc c'est cinq entraînements par semaine pendant dix mois. Donc ce qui ressemble aux normes internationales. Maintenant, année après année, on essaie de mettre d'autres activités, d'autres incitatifs pour motiver les jeunes. Et de quelle manière on réussit à motiver les jeunes davantage? Là, on voit de grosses différences entre le premier cycle, un, deux, trois, où les enfants sont encore pleins de rêves pour l'équipe nationale, les équipes du Québec, l'Académie de l'Impact. Par la suite, chacun se resitue un peu dans sa filière qui lui est prédestinée. Mais il n'en reste pas moins que maintenant, on a des programmes de semi-pro, donc universitaires, qui permettent quand même d'obtenir une motivation importante pour les quatrièmes et cinquièmes secondaires. Et dans la région, ça se parle de quelle manière? Là, on est en train de changer les choses. Donc on a beaucoup de jeunes qui, en fait, demandent à rentrer dans le programme. Ce qui fait que nous, on a mis en place deux programmes parallèles où on essaye de répondre aux attentes de chacun, l'élite, moins l'élite. Donc ça nous permet de vraiment former tous nos jeunes de la région, quel que soit le niveau dans lequel ils jouent. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc il faut offrir des services aussi. C'est ça. En fait, là, jusqu'à l'année dernière, on avait un seul service pour tout le monde. Puis en fait, on s'est rendu compte que nos jeunes n'avaient pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes attentes envers le programme. Donc on a essayé de mettre en place un produit, deux produits, en fait, parallèles qui répondent aux attentes de chacun. Présent à cette compétition qui se tenait au Statelus de l'Université Laval, le dépisteur-chef de l'Académie de l'Impact de Montréal ne voulait rien rater. Qui sait? Peut-être qu'un des garçons sur place sera de l'alignement de l'Impact. De plus en plus, le bassin de joueurs devient de plus en plus important. On ne peut pas se contenter seulement de voir les sélections des Jeux du Québec ou les sélections... On est obligé maintenant de se disperser un peu partout parce que dans le sport-études, il y a certainement... Il y a encore des très bons joueurs qui ne sont pas forcément dans les sélections, mais qui ont un potentiel parce que finalement, ce qu'on recherche le plus, ce n'est pas forcément le joueur qui est au moment présent le meilleur, mais peut-être celui qui a le plus de potentiel pour progresser. Ça nous intéresse beaucoup. Donc, il faut prendre contact avec les entraîneurs et peut-être même avec les parents du joueur aussi? Exactement, tout à fait. Lorsqu'une première vision, c'est certain qu'on essaie de travailler en collaboration avec les coachs, en collaboration avec les entraîneurs cadres des régions, parce que c'est très important. D'ailleurs, on est obligé d'avoir des contacts comme ça parce que de temps en temps, on se fait un petit réseau de contacts. Quand ils ont un bon joueur, ils nous appellent, ils m'appellent et puis je peux aller voir. Et avec des événements comme celui organisé par la RSQ, il sera intéressant de vérifier la progression de nos athlètes au fil des années. Sous-titrage Société Radio-Canada